Avec la baisse des dotations de l'État, quel avenir pour la culture dans les Yvelines ? Mercredi 30 mars, à l'Estaca de Montigny-le-Bretonneux, le département a fait une présentation de ses orientations culturelles pour les années à venir. Une réunion qui faisait suite aux journées d'échanges décembre dernier entre élus locaux et acteurs culturels. On a dû réfléchir, bien sûr, pour ne pas abandonner la culture, parce que ce n'est pas du tout notre principe, et c'est surtout, on a très envie au contraire d'accompagner, et bien de mettre en place des dispositifs qui sont des dispositifs, je dirais, qui demandent plus de participation, plus d'échanges, et de nouveautés, et de remise en question peut-être. Directeur de théâtre, metteur en scène et élu du territoire, plus d'une centaine de personnes ont assisté à cette rencontre. L'objectif pour le département, réaffirmer son engagement pour la culture et présenter les différentes solutions imaginées. Il a par exemple lancé un appel à projet afin de soutenir le développement culturel et les initiatives les plus prometteuses. La problématique, c'est simplement la méthode aujourd'hui du partage que l'on doit faire entre les différents territoires pour continuer d'accompagner la culture. Quand vous voyez l'État, la région, le département, les intercommunalités et les collectivités, chacun devra retrouver une place qui est la sienne pour pouvoir repositionner un équilibre. On est vraiment en train de dessiner ce que sera le spectacle vivant dans les disques dans les 15 ans à venir. Pour moi, la question, c'est à moyen terme d'avoir un paysage relativement harmonieux sur le plan culturel. Après étude des candidatures, le versement de l'aide pour les projets commencera en septembre. De nouvelles réunions auront lieu dans les prochains mois pour concrétiser les différents dispositifs imaginés par le département. Donc, on peut laisser l'eau ou... ...